Je reviens sur les questions que nous avons récoltées au début du travail et la manière dont nous y avons répondu. Ça s'est fait sous forme de discussion-débat, un aller-retour entre la classe Linda et moi. Est-ce que la peur se transmet ? Pourquoi peut-on avoir peur pour quelqu'un ? Linda a parlé à ce moment-là de l'empathie. On sait déjà que la réponse est oui, donc on peut les mettre de côté. Comment se fait-il qu'on ait peur dans ces cauchemars ? Qu'est-ce que l'adrénaline peut provoquer si elle est sécrétée en permanence ? En ayant dit c'est quel cerveau, on a vu d'où ça venait, d'où venait de l'adrénaline. Et on a pu bien manipuler, donc comprendre comment ça marche. Quand on est confronté à une situation de peur, notre cerveau a réagi et on voit de l'adrénaline dans notre sang. Ce qui fait que le cœur bat plus vite et qu'on peut courir aussi, qu'on a envie de se déchaîner. On peut aussi, grâce à l'adrénaline, échapper à un danger et réagir. Alors pour la première question, quand on a essayé d'imaginer un protocole expérimental, on s'est aperçu qu'il faudrait faire l'expérience la nuit avec des branchements, sur qui, avec quel matériel, c'était compliqué. La deuxième question nous a semblé complètement hors de portée et trop pointue, donc on l'a écartée d'office. Tout au long du projet, nous avons dû, Linda et moi, faire des recadrages, parce que les enfants ont tendance à oublier assez vite la question de départ et il fallait revenir à notre question régulièrement. Est-ce que la souris va aller chercher sa nourriture si elle a peur ? Le fait que nous ayons trois souris, certains l'ont interprétée comme une compétition entre souris. Et la question devenait, quelle est la meilleure souris ? Alors, ils perdaient de vue que la question portait sur notre souris d'expérience et que les deux autres étaient là pour mettre en évidence ces résultats. Un moment intéressant aussi a été la rédaction collective de notre conclusion d'expérience. Comment répondre à notre question de départ ? Alors, ils devaient faire une proposition de conclusion par binôme et certains ont juste dit oui. Et donc, il a fallu leur expliquer que cette réponse, elle n'était pas suffisante et pas exacte, compte tenu de notre contexte particulier, le fait que nous ayons peu de jours d'expérience. Il fallait s'appuyer sur les résultats que nous avions préalablement notés et analysés pour faire cette conclusion. Et ils ont compris le principe et fait des propositions intéressantes. Ensuite, on les a compilées pour rédiger notre conclusion. Il y a eu des moments un petit peu parflus aussi dans les premières propositions d'expérience. Des enfants qui ont suggéré d'utiliser un chat pour faire peur à notre souris. Et nous avons discuté ensemble de la faisabilité de l'expérience et réalisé que c'était compliqué à organiser, mais surtout à maîtriser. Merci. 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 Merci.